Les ambassadeurs du Congo sont déjà installés dans cette salle, comme vous le remarquez. Tous les ambassadeurs représentants des différentes missions diplomatiques sont déjà dans la salle pour cette occasion rêvée. Une fois l'an, le président de la République, c'est une affaire qui arrive dans tous les pays pratiquement où les corps diplomatiques échangent les voeux avec les chefs d'État du pays accréditaires. C'est le cas aujourd'hui. Le président de la République, Félix Antoine Tissé, qui dit, malgré son agenda hyperchargé a bien consacré ce midi à cette cérémonie d'échange des voeux pour 2023 avec les différents ambassadeurs des pays amis en République démocratique du Congo. Pour vous faire vivre cette cérémonie en direct, comme d'habitude, Giscard Koussema nous tiendra compagnie pour nous donner quelques détails, des informations que nous devrions avoir et partager avec vous. Et puis pour les langues nationales, Mami Mambouini et Rachel Keta vous permettront de suivre en Lingala et en Chuluba l'essentiel de cette cérémonie d'échange des voeux avec le cœur diplomatique ici en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez que depuis 2019, le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi, se livre à cet exercice en chaque début d'année. Il donne la vision, l'idée, la conception de la diplomatie congolaise au regard des grands enjeux mondiaux. Et ce sera donc le cas aujourd'hui, nous sommes en 2023, ce sera fait et le président de la République s'adressera. Je suis bien persuadé à ces différents ambassadeurs qui auront l'occasion d'avoir une adresse certainement par le chef ou le doyen du corps diplomatique. Nous aurons les détails du programme tout à l'heure, quand le protocole prendra la parole, pour nous dérouler ce programme bien entendu. Juskar Koussema, le président de la République, ne va pas tarder à faire son entrée dans cet auditoire, dans cette salle chargée d'histoire. C'est ici que l'indépendance de la République démocratique du Congo a été proclamée. Voilà, 62 ans se sont écoulés depuis, et 63 ans d'ici le mois de juin prochain. C'est dire donc que c'est toujours une salle qui rappelle toute l'histoire de la République démocratique du Congo, ce moment historique. Nous sommes revenus ici le jour où la dépouille relique d'Emery Patrice Lumumba est revenue au pays. Le président de la République a bien voulu ramener cette dépouille relique dans cette salle. C'est toujours notre histoire vivante qui est en train de s'écrire au jour le jour. Félix-Antoine Tisekedi ne compte pas bien s'arrêter à un si bon chemin, en train de voir l'histoire, en train d'écrire l'histoire de cette République dans cette salle historique. Bonjour, Edith Chalakatala. Nous sommes bel et bien dans la salle des congrès, ici au palais de la Nation, siège de la présidence de la République. Cette salle est devenue mythique, effectivement, depuis la proclamation de l'indépendance. Ce fut le 30 juin 1960, et c'est dans cet amphithéâtre que le président de la République va recevoir les voeux des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accréditées en République démocratique du Congo. Et puis, lui, à son tour, présentera également les voeux à ces corps diplomatiques qui représentent la communauté internationale. Vous avez tout vrai, c'est devenu une tradition depuis plusieurs années, qu'en début de chaque année ou à la fin d'une année, en début d'une autre, que le président de la République se présente, présente ses voeux au corps diplomatique. Et à l'occasion, il y a une prise de parole pour ce que d'aucuns qualifieraient d'ailleurs de politique étrangère de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le président de la République va effectivement inaugurer, avec ce grand oral, ce sera le tout premier, en tout cas, pour cette année 2023, et année essentiellement électorale. Donc, il va réaffirmer certainement, dans ses discours sur la politique étrangère de la République démocratique du Congo, il ne manquera pas d'évoquer certains points qui constituent en fait toute l'actualité de notre pays, comme on le sait, le pays qui est agressé par un de ses voisins au velléité expansionniste. Il y a aussi la détermination du président de la République d'organiser des élections cette année. Voilà des points qui ne manqueront pas d'être évoqués au cours de cette allocution, ce grand oral pour cette année civile 2023. Les présidents de la République, vous l'avez précisé, est déjà ici, dans ses bureaux. Ce sont ses bureaux de travail. Il est ici et sous cette fanfare. Il va faire d'ici quelques instants son entrée dans cette salle pour ces cérémoniales devant les ambassadeurs et devant aussi des corps diplomatiques, des chefs des institutions, je voulais dire, des corps constitués. On a vu tout à l'heure entrer dans cette salle le président de l'Assemblée nationale, son homologue du Sénat, et on a vu également des représentants de plusieurs institutions qui sont déjà ici. Donc c'est dire que d'ici quelques instants, on va commencer cette cérémonie d'échange des voeux pour 2023. Merci, Giscard Koussema, Mamim Ambuini. Le président de la République est attendu dans quelques instants dans cette salle de congrès au Palais de la Nation pour cette cérémonie d'échange des voeux. Merci beaucoup, Eddy Chala. ... 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 efforts in the Democratic Republic of Congo. On the security front, we would like to commend your President, your leadership and efforts to silence the guns including the Nairobi ESC-led peace process. The Nairobi 3 ended on 6 December 2022 with an agreement for continued dialogue between the government and local communities. The removal of foreign armed groups from the country will in many ways stabilize this country. We therefore wish to congratulate President Sekedi for his endless efforts to address the root causes of insecurity in the eastern part of the DRC and, by the way, move the eastern region from a war zone to an economic zone. We welcome the deployment and operations of the East Africa Community Regional Force in the east of the DRC, which should contribute along with other actors to the stabilisation of the DRC and also of all the Great Lakes region. On the political front, we welcome the government of the DRC's commitment to hold elections in 2023 in accordance with the constitutional framework. We commend the revision of the electoral law by the National Assembly featuring provisions that increase transparency and its further enactment by the President of the Republic. We therefore support the ongoing voter registration and identification in the first operational zone, which includes 10 provinces as per the electoral calendar published by the CENI. We note that the said calendar clearly highlighted the key dates of major pre-electoral and electoral operations. This is an important step in complying with the constitutional deadline. We believe regular, free and transparent elections are a foundational component of political freedom. Political freedom indicates and supports democracy. There can be no democracy without regular elections. Regular elections, therefore, give democratic legitimacy to governments to rule over the people. We believe with the ongoing electoral reform process, DRC is actually joining the modern democratic nations that observe and promote the rule of law. the DRC in step-by-step moving from trouble and unstable-risk country to a stable, safe, and prosperous nation with strong democratic institutions. However, it is worthwhile to mention that, as Ambassadors accredited to Kinshasa, we have no right to interfere in the internal matters of DRC, including elections, which is a purely internal process of the sovereign country. We therefore respect the sovereignty and the independence of the Congolese institutions. We can only comment on matters with with international implications. Just as our founding fathers, the Rio Pan-Africanists, including Patrice Emery Rumumba, we are ready to support matters that help to stabilize and develop the DRC. We welcome the government efforts to diversify the economy of DRC and reach the better the better management and control of the better management and control of raw materials and natural resources of DRC to avoid their use and looting by armed groups. This contributes to the improvement of the peace and security situation in the eastern part of the DRC and securing lasting peace in the region. Dr. Your Excellency Mr. President, we reiterate our availability to support the government efforts to address the humanitarian situation of IDPs and efficiently address the root causes of the conflict and promote sustainable and equitable patterns of human development. We reiterate our appreciation to the UN and AU and all regional and global leaders for their support for the ongoing regional peace processes for peace and stability in DRC. We will be consulting you privately on other items that need your guidance. We reiterate our solidarity with the government and the people of DRC in their quest for lasting peace and reaffirm our respect for territorial integrity, sovereignty, and political independence in DRC. Though belatedly, Your Excellency, allow me on the behalf of the ambassadors accredited to this country to wish you a Happy New Year. I thank you for your attention. Now, I've spoken in English because of a Kenyan and the speech is translated also in French and maybe a summary of the that the French version can also be presented. Thank you. Thank you very much. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous pour votre présence à la cérémonie de ce jour et particulièrement vous, Messieurs le doyen du corps diplomatique, pour les voeux de nouvel an 2023 que vous m'avez formulés à mon endroit, à ma famille ainsi qu'au peuple congolais, au nom du corps diplomatique et consulaire ainsi que des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, l'année 2022, dont nous venons de tourner la page, a été marquée sur le plan international essentiellement par la diminution très sensible de la propagation de la pandémie de coronavirus, Covid-19, l'éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et par la tenue de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Si nous nous réjouissons de l'arrêt quasi total de la propagation exponentielle du Covid-19 grâce au progrès de la science médicale et à la solidarité internationale, force est cependant de constater que la guerre russo-ukrainienne nous ramène à une époque de l'histoire de l'humanité révolue en vidant de leur substance les fondamentaux sur lesquels reposent les relations entre les nations, à savoir notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Elle met à nu l'obsolescence du principe de l'équilibre des forces issues de la dernière guerre mondiale, de même que les faiblesses des mécanismes de règlement des conflits internationaux en vigueur fondaient sur la puissance de feu des États, mieux la capacité destructive des belligérants. De même, l'accentuation de la crise énergétique et alimentaire que la guerre russo-ukrainienne a provoquée particulièrement dans les pays en développement appelle à la réflexion sur la pertinence du modèle de coopération nord-sud dans ces domaines. La position de la République démocratique du Congo sur ce conflit reste ancrée sur le respect du droit international et le dialogue pour une solution négociée de la crise, comme l'a préconisé l'Union africaine. Aussi, lance-t-elle un appel pressant au protagoniste de suivre la voie de la sagesse proposée par les Africains en lieu et place de se lancer dans une escalade militaire comme nous l'observons aujourd'hui impuissants. Une telle escalade n'incite pas à l'optimisme et plante le décor d'une conflagration qui risque de reproduire des tragédies du passé. Quant à la 27e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, elle a offert à la République démocratique du Congo l'opportunité d'affirmer sa participation active au leadership dans la lutte contre les changements climatiques tant au niveau africain que mondial. Mon pays a atteint cet objectif global d'abord par l'organisation, en collaboration avec la République arabe d'Egypte et en partenariat avec les États du bassin du Congo, des travaux préparatoires de la COP27, la pré-COP27 successivement à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022 pour le segment scientifique et à Kinshasa du 3 au 5 octobre de la même année pour le segment ministériel. Ensuite, au cours des travaux proprement dit de la COP27, la République démocratique du Congo a contribué notamment à renforcer l'intérêt de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo et tisser des partenariats utiles pour matérialiser notre rôle naturel de pays solution à la crise climatique. A cet effet, elle a obtenu notamment la création d'un fonds spécial pour les pertes et préjudices en synergie avec les pays du G77 et la République populaire de Chine ainsi que le financement du projet de l'initiative mobilité sur les changements climatiques pour l'année 2023, ce qui permettra à l'État congolais d'anticiper sur les mesures d'atténuation de catastrophes liées aux changements climatiques. Je salue ici également la signature entre la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie d'un accord de mutualisation des stratégies face aux enjeux mondiaux sur le climat. Cependant, en dépit de ces résultats encourageants, nos inquiétudes demeurent quant à la mise en œuvre effective de belles résolutions adoptées et des promesses faites lors de différents forats internationaux sur les changements climatiques, particulièrement dans le cadre des conférences des partis à la Convention des Nations Unies sur ces changements. A ce sujet, mon pays ne cesse de stigmatiser le manque de volonté politique et la mauvaise foi manifeste des pays du G20, responsables de près de 80% de la pollution atmosphérique et de la destruction de la biodiversité, qui n'honorent pas leurs engagements, particulièrement envers les pays les moins avancés, pour encourager leurs efforts de préservation de l'écosystème. La conséquence logique de ce comportement du G20 est que le niveau de réchauffement climatique ne baisse pas, en dépit de multiples proclamations de foi, des annonces de contributions et de nombreuses résolutions prises. Pour la République démocratique du Congo, le combat contre le changement climatique ne peut être gagné que si les collectifs, c'est-à-dire impliquant la mutualisation des efforts, la justice et la solidarité internationale. C'est pourquoi mon pays reste ouvert à la coopération et au partenariat constructif en la matière, notamment dans la transition énergétique et l'optimisation de l'exploitation de ses ressources naturelles pour booster son économie et améliorer les conditions de vie de ses populations, tout en sauvegardant sa biodiversité dans l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est ici le lieu de mentionner spécialement la création du groupe de travail conjoint États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo, sur les énergies renouvelables, la conservation et la gestion des forêts congolaises, ainsi que l'accord signé avec la Zambie sur le projet d'implantation de l'industrie de fabrication de batteries électriques, projet appuyé par les États-Unis. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, l'Afrique a vécu aussi l'année 2022 au rythme du sommet « Union européenne, Union africaine », tenu à Bruxelles du 17 au 18 février, de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, à Tunis du 27 au 28 août 2022, et enfin du sommet États-Unis-Afrique, organisé à Washington du 13 au 15 décembre dernier. Les différentes rencontres internationales de haut niveau entre les leaders africains et ceux des pays d'autres continents témoignent de l'intérêt de plus en plus croissant porté sur l'Afrique comme terre d'avenir et du rôle stratégique qu'elle doit jouer sur la scène internationale. Cependant, notre continent ne peut efficacement assumer ce destin et optimiser sa position actuelle que si les Africains sont unis et adoptent le même langage sur base d'une ambition commune. Ceci suppose moins de dissensions internes et plus de capacité d'autorégulation. C'est pourquoi la République démocratique du Congo se réjouit du règlement pacifique de la crise politico-militaire en Éthiopie et en félicite le gouvernement éthiopien, le Front de libération du peuple du Tigré, ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette solution. Elle a noté avec satisfaction la perspective du règlement du conflit qui oppose depuis plus de dix ans, d'un côté l'Éthiopie, à l'Égypte et au Soudan. De l'autre, la perspective ouverte il y a quelques jours par les gouvernements de l'Éthiopie et du Soudan. Nous encourageons les dirigeants de ces deux pays, plutôt pays frères, à aller dans ce sens. Mon pays se félicite aussi de l'élargissement de la communauté d'Afrique de l'Est, dont il est devenu membre depuis le mois d'avril de l'année dernière, adhésion également appréciée par d'autres pays de la région. Néanmoins, la République démocratique du Congo déplore la persistance des changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique, changements qui, du reste, n'apportent aucune solution ni à la problématique de la gouvernance dans les pays concernés, ni au terrorisme qui les déstabilise et tue leur population. Dans le même sens, le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les communautés régionales peinent souvent à éteindre les foyers de tension en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées, peu suivies des faits, ou, dans le pire des cas, se font affaune, sinon indifférente, là où ils demeurent de vrai rapidement pour faire avancer le développement du continent. Nous, Africains, réduisons nos chances de progrès et d'intégration si nous ne nous libérons pas de telles pesanteurs qui nous privent des capacités d'émancipation collective et nous maintiennent dans la dépendance extérieure. C'est pourquoi la République démocratique du Congo insiste sur la nécessité d'accélérer la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA-Fansig, et des projets intégrateurs inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous appelons aussi l'Union africaine et les communautés régionales à œuvrer sans relâche à l'éradication des groupes armés et du terrorisme dans les pays africains. Ce fléau est un véritable cancer qui ruine nos efforts de développement national, détruit nos populations et les relations entre nos États. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, Depuis l'année dernière, j'ai eu le privilège d'être porté par mes pairs de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, et ceux de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADEC en sigle, successivement à la tête de ces deux organisations régionales. Je leur en sais très gris. En ma qualité de président en exercice, ma préoccupation majeure demeure de contribuer autant que je le peux à la réalisation des idéaux et objectifs de la CEEAC et de la SADEC. Bientôt, je passerai le témoin au niveau du président de la CEEAC, qui trouvera certainement sur la table le dossier de la crise politique au Tchad. Avec le concours de la Commission de la CEEAC, je m'emploie à créer les conditions de la solution de cette crise fort regrettable. J'appelle d'ores et déjà mes frères tchadiens de faciliter la tâche au médiateur et de travailler avec lui pour une véritable réconciliation nationale et la restauration de l'ordre démocratique républicain. Quoi qu'il en soit, l'avenir du Tchad relève d'abord de la responsabilité des Tchadiens eux-mêmes. Nul ne peut leur imposer une solution quelconque. C'est également sur cette note que j'ai l'honneur de vous annoncer que depuis ce 1er janvier 2023, la République démocratique du Congo a pris la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA en sigle, dont j'assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tandis que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, assure la présidence du Conseil des ministres de cette organisation. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, S'agissant de la République démocratique du Congo, le gouvernement a poursuivi les efforts de réalisation de son programme d'action pendant l'année qui vient de s'écouler sur les axes prioritaires suivants. La restauration de la paix et de la sécurité Le renforcement de l'autorité de l'État La relance de l'économie nationale L'assainissement de la gestion des finances publiques La lutte contre la corruption sous toutes ses formes La construction d'infrastructures La protection de l'environnement L'amélioration des conditions de vie des populations La couverture santé universelle La gratuité de l'enseignement de base L'autonomisation de la femme La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes La réhabilitation des 145 territoires administratifs du pays Et la relance de la diplomatie congolaise Dans mon discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès J'avais dressé le bilan de l'action gouvernementale pour l'exercice 2022 Point n'est donc besoin d'y revenir Tout observateur de bonne foi ne peut que reconnaître les avancées significatives réalisées dans la quasi-totalité des secteurs ciblés J'exprime toute la gratitude du peuple congolais aux partenaires multilatéraux et bilatéraux qui ont contribué à ces avancées Je m'en voudrais si je ne rappelais pas ici deux événements historiques qui ont donné un relief particulier aux relations entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo Il s'agit d'abord de la restitution le 21 juin dernier de la relique de feu Patrice Emerilou Mumba héros national et premier premier ministre de la République démocratique du Congo Ce qui a permis au peuple congolais de lever définitivement son deuil conformément à nos traditions et de lui ériger un mémorial digne de son sacrifice suprême Ensuite, la visite officielle au Congo de Sa Majesté le roi Philippe de Belgique et de son épouse la reine Mathilde du 7 au 14 juillet Cette visite a scellé davantage l'amitié belgo-congolaise et relancé la coopération entre les deux pays gelée depuis 2015 La République démocratique du Congo reste attachée à cette coopération et s'emploiera à réaliser tous les engagements pris Dans le même registre le peuple congolais se souvient aussi de la visite officielle effectuée par le président de la République de Turquie Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa du 20 au 21 février Plusieurs accords de coopération ont été signés à cette occasion dont certains sont déjà en exécution Elle l'en remercie très sincèrement Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus l'année dernière a été jalonné par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins en particulier le Rwanda qui, depuis 23 ans s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national au mépris du droit international de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine Monsieur le doyen du corps diplomatique Mesdames et Messieurs les ambassadeurs membres du corps diplomatique et consulaires Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo m'adressant à vous qui partagez avec nous le quotidien et de ce fait témoins de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda de son soutien au groupe terroriste du M23 et des crimes perpétrés contre la population congolaise j'aimerais vous rappeler quelques faits Le gouvernement congolais a publié en novembre dernier un livre blanc qui établit preuve à l'appui les faits ainsi que leur qualification en droit international Après le rapport le rapport mapping d'il y a plus de cinq ans déjà celui du groupe d'experts mandaté par le conseil de sécurité de l'ONU du mois de septembre dernier a bien documenté le fait d'agression ainsi que l'implication active des forces de défense du Rwanda RDF en sigle dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par le M23 au nord Kivu Les pays et organisations internationales que vous représentez en République démocratique du Congo et vous-même êtes désormais bien au fait de toute la vérité sur la crise et l'insécurité rencontrées à l'est de mon pays Certains de vos pays ont reconnu la vérité des faits et pris le courage de dénoncer les interventions du Rwanda en République démocratique du Congo et son soutien au groupe terroriste du M23 Ils ont demandé sans embâge la cessation de ce soutien et le retrait du M23 des territoires occupés Dans ce cadre le peuple congolais salue les positions prises le 20 décembre 2022 par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers ces résolutions 2666 qui a renouvelé le mandat de la Monusco pour un an et 2667 levant l'obligation de notification d'achat d'armes par la République démocratique du Congo position soutenue en amont par certains partenaires notamment la Belgique les Etats-Unis la France l'Allemagne le Royaume-Uni et la Chine tout en réaffirmant leur attachement à la souveraineté ainsi qu'à l'intégrité territoriale des pays de la région des Grands Lacs Monsieur le doyen du corps diplomatique Mesdames et Messieurs la solution à la crise humanitaire qui réunit un très large consensus sinon l'unanimité de la communauté internationale est connue elle s'articule autour des actions prévues par le processus de Nairobi la feuille de route de Luanda et le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU l'Union africaine l'Ist-African Community et la SADEC pour rappel tous les instruments de sortie de crise exigent la cessation des hostilités et le dépôt des armes par les terroristes du M23 le retrait du M23 des zones occupées sur le territoire congolais le retour des déplacés de guerre à leur domicile la cessation de tout soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23 la neutralisation de tous les groupes armés nationaux et étrangers opérant en République démocratique du Congo par la force régionale de l'Afrique de l'Est et les FRDC avec l'appui de la MONUSCO le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 sur le territoire congolais la poursuite du dialogue politique entre les groupes armés et leurs gouvernements respectifs le retour des réfugiés dans leur pays d'origine le dialogue entre les pays de la région des grands lacs pour la normalisation des relations entre eux et enfin la mise en oeuvre dans chaque pays du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation il ne reste plus qu'à appliquer cette feuille de route pour que la paix et la sécurité soient restaurées à l'est de mon pays et dans la région des grands lacs les autorités rwandaises et leurs affidés du M23 ne cessent de s'employer à mettre en échec toute tentative de mise en oeuvre de ces actions ci-dessus avec la même arrogance et le mépris des instances internationales ils poursuivent leur entreprise criminelle au nord qui vaut l'expiration de l'échéance du 15 janvier et les attaques des RDF ainsi que des M23 de la semaine dernière à Kichanga ne laissent plus aucun doute quant à ceux toujours la même rengaine ressassée par les dirigeants rwandais à savoir FDLR et discours de haine contre les rwandophones certains s'autoproclament même incontournables pour mettre fin à l'insécurité qu'ils ont créée à l'est de notre territoire d'autres allèguent le caractère superficiel des frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui les autoriseraient à intervenir au nord Kivu pour sauver leurs compatriotes soi-disant maltraitées maintenant que la force régionale de l'Afrique de l'Est est présente au nord Kivu et qu'un mécanisme ad hoc de vérification dirigé par un officier angolais le général Joao Nasson est opérationnel au côté du mécanisme de vérification élargi de la conférence internationale de la région des Grands Lacs de la CIRGN aucun crédit ne peut être accordé à ces allégations qui ne sont étayées par aucune preuve irréfutable preuve que du reste d'ailleurs le gouvernement de la République démocratique du Congo attend toujours des autorités rwandaises et de la communauté internationale Monsieur le doyen du corps diplomatique Mesdames et Messieurs de tout ce qui précède je voudrais souligner à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hégémonistes aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence que tout le monde sache hier aujourd'hui et demain aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliènera un centimètre carré du territoire national à quiconque je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliènera un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies nous défendrons l'intégrité de notre territoire la souveraineté et l'indépendance de notre pays quoi qu'il en coûte je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'état des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi facilité par le président honoraire du Kenya son excellence Ouro ou Kenyatta en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays dont le M23 dans le même registre je salue également les bons offices du président Joao Lorrain sur de la république sœur d'Angola mandaté par l'Union africaine avec l'appui de la conférence internationale sur la région des grands lacs toujours sur ce chapitre je voudrais remercier tous les pays qui nous ont soutenus dans nos efforts pour pacifier notre pays notamment les pays contributeurs de troupes au sein de la MONUSCO ainsi que tous les acteurs humanitaires je réitère la demande du gouvernement congolais introduite depuis septembre dernier auprès du conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est du reste déjà distribué aux Etats membres et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises aux terroristes du M23 ainsi qu'à l'Etat rwandais qui bafoue le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au nord Kivu Continuer à cacher la vérité déjà connue de tous et refuser de débattre de ce rapport pour couvrir les auteurs de ces crimes amobinables c'est encourager l'impunité Sans naïveté ni faiblesse la République démocratique du Congo demeure attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda et réitère sa confiance aux médiateurs désignés Monsieur le doyen du corps diplomatique Mesdames et Messieurs en dépit de préoccupations d'ordre sécuritaire ici exprimé comme vous le savez le peuple congolais est appelé à se rendre aux urnes en cette année 2023 afin de se choisir des représentants dans les institutions républicaines à mandat électif ceux-ci à tous les niveaux et conformément au calendrier électoral publié par la commission nationale électorale nationale indépendante la CENI Les élections de 2023 revêtiront un caractère inédit par la participation pour la première fois et à titre expérimental des citoyens congolais installés en France en Belgique au Canada en Afrique du Sud ainsi qu'aux Etats-Unis A cet effet nous comptons sur la solidarité et le concours de tous les pays cités pour accompagner et appuyer la CENI sur leurs territoires respectifs afin que le processus ainsi entamé puisse en toute transparence aboutir aux résultats crédibles attendus de tous Aussi je suis en mesure d'annoncer avec certitude le début effectif des opérations d'enregistrement et d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national ceci nonobstant le retard qui pourrait être observé dans certaines zones de la partie est de notre république encore en proie à l'insécurité créée délibérément et entretenue par des groupes armés la machine a été lancée et rien ne pourra l'arrêter s'agissant des moyens à utiliser pour le meilleur déroulement et aboutissement de toutes les opérations y afférentes je voudrais vous rassurer que notre gouvernement ne ménage aucun effort afin que soit mise à la disposition de la CENI les ressources nécessaires prévues à cet effet honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat monsieur le premier ministre monsieur le doyen du corps diplomatique mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en république démocratique du Congo mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs je ne saurais terminer mon adresse de ce jour sans porter un accent sur un grand événement qui en ce début de l'an 2023 marquera la république démocratique du Congo de son empreinte indélébile il s'agit bien entendu de la visite en terre congolaise du souverain pontife le pape françois qui quatre décennies après la double visite du pape Jean-Paul II foulera le 31 janvier 2023 le sol de notre pays en signe de compassion avec l'ensemble du peuple congolais et plus particulièrement avec les populations meurtries de la partie est du pays en proie aux actes de violence et d'intolérance dont vous êtes témoin mon vœu le plus ardent est que cette visite du Saint-Père soit le signe annonciateur d'une année 2023 charnière entre deux législatures pleine de succès tant dans l'organisation des prochaines élections que nous voulons transparentes crédibles et inclusives que dans la promotion de la coopération fructueuse entre la république démocratique du Congo et ses partenaires extérieurs vive l'amitié entre les nations et la coopération internationale bonne et heureuse année 2023 à tous je vous remercie vous avez le discours du président de la république il est sans embages il rappelle les réussites diplomatiques l'année dernière les responsabilités qu'il a occupées au niveau sous-régional et régional le projet le projet également l'avenir en rappelant ces incursions intempestives d'agression en république démocratique du Congo mais il met un accent sur le fait que le Congo d'aujourd'hui comme d'hier ou de demain ne tolérera un seul espace de notre territoire aliené pour une quelconque raison de la que assombrant épreuve 5 6 1 1 2 1 il 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Elle n'est pas à présenter. Elle est en République démocratique du Congo depuis quelques années. Elle représente la MONUSCO. Malgré les relations ont quelquefois tumultueuses avec la population congolaise, elle se maintient. Elle maintient la MONUSCO. Elle et son organisation ont encore une année. La résolution qui prolonge le mandat de la MONUSCO a été rappelée par le président de la République. À côté de cette résolution-là, il y a celle qui levait la notification. Son excellence, M. Géophan, déliteur, ambassadeur de l'Ordre souverain de Maïs. J'ai parlé de la notification posée à la République démocratique du Congo. Elle a été levée au même moment que le conseil de sécurité prolongé d'une année, le mandat de la MONUSCO. Ça va ainsi se poursuivre. Ces échanges, un ambassadeur après un autre, saluer le président de la République, échanger de trois mots, ça va se poursuivre comme ça jusqu'à la fin. Certains expriment les besoins de leurs gouvernements respectifs de voir la République démocratique du Congo venir et échanger sur les possibilités de partenariat, possibilités de coopération. C'est donc une occasion rêvée. Chaque fois, je crois que le président de la République, au regard de son gestuel, explique que c'est des échanges qu'il pourrait y avoir. Madame Maltita, chez lui, chef de délégation en tête de l'Union européenne. La cérémonie s'est poursuivre. Les échanges entre ambassadeurs et présidents de la République s'est poursuivre. Les prises de photos. En tout cas, chaque ambassadeur, chaque représentant a l'occasion de dire deux, trois mots au président de la République. Monsieur la cérémonie s'est poursuivre. Monsieur la cérémonie s'est poursuivre. La cérémonie s'est poursuivre. La cérémonie s'est poursuivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501